Nous avons tous le droit de vivre de notre projet. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même, il y a plus de 17 ans, passant de l'univers des nouvelles technologies à fondatrice de médias engagés. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir comme sponsor de cet épisode Live Mentor, premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. 20 000 personnes ont déjà été accompagnées dans leurs projets professionnels. Live Mentor propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois et tout au long de celles-ci, un mentor expert vous guide pas à pas. En plus des cours pratiques et pour développer votre réseau, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs. Alors aujourd'hui, et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, Live Mentor offre gratuitement l'accès à sa formation en ligne phare, 10 jours pour lancer son projet et en vivre. Pendant 10 jours, chaque participant recevra gratuitement un cours en vidéo. Vous pouvez accéder gratuitement à la formation via le lien livementor.com Je vous appelle livementor, L-I-V-E-M-E-N-T-O-R.com Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Il y a un film dont le titre est « Elle s'en va », d'Emmanuel Berco, sorti en 2013. La réalisatrice dit de sa muse. À l'origine de ce projet se trouve une femme aimant désir de la filmer, de marcher avec elle et d'écrire ainsi pour elle. Rapidement, presque instinctivement, est venu le désir de la voir sur la route, rencontrant une diversité de gens, le désir de la montrer comme une femme. C'est tout à fait ce que pourrait dire le lecteur de mon invité. Insatiable exploratrice de contrées les plus reculées, conférencière, écrivaine de plusieurs ouvrages dont le but, comme fil rouge, est d'éveiller les consciences, elle s'en va sur les traces, cette fois-ci, de la féminité, sur les traces de sa mère et de sa grand-mère en Adonésie, avec son nouvel essai « Le miroir de Bali » qui fait suite au très beau souffle des Andes, les deux publiés chez Payot. Nous allons faire l'exploration vers soi, car j'ai le plaisir de recevoir Linda Bortoletto. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, Linda. En fait, rien ne vous fait peur dans la vie. Quand on vous lit comme ça, déambulé de contrée en contrée, après Israël, le Chili, la Turquie, vous voici parcourant Bali. Pourquoi ? Pourquoi cette quête ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous recherchez dans cette marche effrénée ? Cette marche peut-être vitale ? En fait, à un moment d'ailleurs, j'en parle dans « Le miroir de Bali », mon dernier livre. Je ne cherche rien, si ce n'est que répondre à des appels que je ressens en moi. D'où mon changement de vie quand j'ai changé de vie en 2011, où auparavant j'étais lancée dans ma carrière militaire. Et quand j'ai décidé de me mettre en quête de moi, en fait, la quête du soi, la quête de la réponse à cette grande question « Qui suis-je ? », finalement, c'était juste que je cherche à répondre à des désirs que je ressens au plus profond de moi. Et quand vous me dites que j'ai peur de rien, en fait, je dirais que ma seule peur dans cette vie, cette existence, c'est de ne pas avoir su m'écouter au moment où, à un moment, je ressens un désir, où j'entends, où je perçois un appel. Pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est ce qui me guide depuis que je me suis lancée en quête de moi-même, depuis la mort de mon père et depuis que je fais ce que je fais aujourd'hui, donc écrire et voyager. Donc, ce désir, en fait, d'aller quelque part, c'est peut-être se quitter pour mieux se retrouver, c'est ça ? Complètement. Et de toute façon, en plus, je dirais que c'est une quête sans fin parce que c'est à chaque fois aller à la rencontre de soi, se rendre compte dans cette exploration de soi qu'il y a toujours, et je pense infiniment, éternellement, des parts d'inconnus en soi. Et c'est pour ça aussi que j'aime le voyage. Il y a toujours cette exploration extérieure que j'associe à l'exploration intérieure parce qu'en allant à l'inconnu, en allant vers des régions inconnues, y compris la région de ma mère, de ma lignée maternelle, puisque c'était un pays, l'Indonésie, que je n'avais pas exploré jusqu'à 40 ans, en fait, à chaque fois, c'est les reflets d'inconnus que je récolte à l'extérieur qui, tout d'un coup, vont me révéler des parts d'inconnus en moi-même. Et donc, ce n'est pas vraiment se quitter, c'est quitter les parts du connu en soi pour aller vers l'inconnu en soi et pour mieux me connaître. Donc, quitter quelque chose qui, pour vous, serait de l'ordre de la fixité, de l'ordre du quotidien, c'est peut-être se mettre en danger aussi. On se rappelle, bien sûr, le podcast que vous avez fait dans Métamorphose avec Anne, où vous avez raconté cette tragédie que vous avez vécue sur le chemin en Israël. En Turquie. Oui, en Turquie, sur les traces, en fait. C'était assez terrible. Et ça suppose, justement, que l'exploration hors de soi va, comme vous le dites, vers l'inconnu, mais vers le danger aussi de l'inconnu. Alors, disons que je ne pense pas au danger quand je pars. Et moi, en fait, mon concept du danger, c'est que la vie elle-même est un risque. Ce qui m'est arrivé en Turquie, alors effectivement, on m'a dit d'ailleurs de façon très élégante que j'avais pris les risques, que c'était de ma faute, chose qui est très violent à entendre quand on est victime. Mais bien sûr, j'ai fait un travail sur moi. Aujourd'hui, je sais que ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé pour certaines raisons, d'ailleurs, qui ont déclenché ma volonté de me reconnecter avec ma lignée maternelle. Et en plus, alors certes, ça m'est arrivé en voyage, en Turquie, à pied, alors que je traversais ce pays sur les traces du poète Rumi, qui est le poète de l'amour. Ça aurait très bien pu m'arriver au coin de la rue. Peu importe. Et alors, bien sûr, on peut dire que, on va dire, je multiplie les risques par rapport à ce que je fais. Et c'est sans doute vrai. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas conscience. Mais ce n'est pas quelque chose qui est omniprésent à mon esprit. C'est-à-dire que je fais... J'ai une préparation physique, déjà. J'ai une, on va dire, une préparation mentale. Parce que, bien sûr, je suis consciente que je suis une femme qui voyage seule, que le danger, potentiellement, alors soit il peut venir de la nature, des animaux sauvages, mais également, et surtout, des hommes qui sont, quand on est une femme, notre plus grand danger. C'est un fait. Mais ce n'est pas quelque chose qui est omniprésent à mon esprit. C'est quelque chose que j'ai pris en compte. Mais quand je voyage, en fait, et d'expérience, aujourd'hui, depuis 2011, ça fait 12 ans que je voyage seule, majoritairement, 99,99% des rencontres que j'ai faites sont des rencontres de curiosité, de bienveillance, des gens qui veulent m'aider, et la richesse que je retire de mes expériences, de mes rencontres, est infiniment plus grande que les dangers et les risques que j'ai pris. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est ce qui fait que, même s'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, j'ai continué de voyager parce que je continue de croire non seulement en la beauté de la vie, je continue à avoir foi en la vie, confiance en la vie, et croire en la bonté de l'humanité, des hommes et des femmes, de tout ce qui nous entoure. Alors, pour nos auditeurs, ce que vous nous racontez, c'est un parcours incroyable de résilience. Comment vous vous êtes préparés mentalement, physiquement, après vous être réparés, on va dire, de ce qui vous est arrivé, pour revenir, remonter en selle, pour remonter sur vos deux jambes et repartir à l'aventure dans les mêmes conditions que celles qui vous avez mis, on va dire, en grande difficulté ? Alors, ça a été un long cheminement, ça prend plusieurs années. Déjà, j'ai eu un très bon conseil du médecin qui a assuré mon rapatriement quand j'étais en Turquie pour revenir en France, qui m'a dit tout de suite, allez voir un psy, parlez très rapidement, parce que vous allez voir, la vie, on va reprendre son cours, vous allez penser avoir oublié, or, une agression est indélibile. Donc, plus vite on parle, plus vite on se donne l'opportunité, on va dire, de guérir, de transformer l'expérience le plus rapidement possible et non pas de mettre ça sous le tapis en se disant, ça va aller. Donc ça, ça a été un conseil vraiment très précieux, parce que je pense que, sans doute par fierté, et comme il dit, parce que la vie reprend son cours, je ne serais pas allée voir un psy tout de suite. Donc déjà, il y a eu la thérapie par la parole qui m'a beaucoup aidée, qui m'a permis de déplacer mon regard par rapport à ce que j'avais vécu et du coup d'avoir un autre point de vue. Déjà, parce que le premier sentiment que j'ai eu après l'agression, c'est la culpabilité, se dire que c'était de ma faute, la honte de se dire, bah oui, je ne me suis pas écoutée, je suis allée à un endroit où je n'aurais pas dû aller. Ça, c'est typique des victimes post-traumatiques, c'est incroyable. On se dit que c'est de notre faute et c'est terrible. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est extrêmement violent quand en plus, et en plus, moi, c'est venu du corps médical, des médecins qui m'ont dit que c'était de ma faute, j'avais pris des risques. Et donc, comme on se le dit déjà, et en plus que quelqu'un nous le dit, et du corps médical qui représente un peu ce qu'on va vers les médecins pour être rassurés, ça a été d'une violence inouïe. Enfin, c'est vraiment des coups de poignard en plus qu'on reçoit en soi. Et en fait, comment je m'en suis sortie ? Donc, il y a eu la parole, et surtout, ce qui a été très important dans mon cheminement de transformation de cette expérience, c'est revenir au corps. Et moi, qui suis, qui étais déjà avant cette agression, une grande marcheuse, eh bien, je suis revenue à ce que je connaissais, la marche. Et c'est là où je suis partie dans les Andes, donc ça fait l'objet de ce livre, Le Souffle des Andes. Très beau livre. Où j'ai traversé la cordillère des Andes à pied jusqu'en Patagonie. Et en fait, pour moi, la marche a vraiment un côté thérapeutique, outre le fait de découvrir des paysages extraordinaires. Le fait d'être en lien, corps à corps, avec la nature, pour moi, c'est vraiment, c'est une expérience chamanique au sens où, pas après pas, la terre, en Amérique du Sud, ils l'appellent Pachamama, la terre-mer reçoit et transforme ce qu'on a, ce surplus de bagages, en l'occurrence traumatique, qu'on a, la colère, la honte, la culpabilité, la haine. Pas après pas, c'est vraiment, et je le faisais en plus en conscience, parce que j'ai eu cette chance, avant de ce qui m'est arrivé, d'avoir déjà ce cheminement spirituel. J'avais déjà les outils, on va dire, intellectuels, pour savoir comment transformer. Après, entre connaître et le faire, il y a un gros fossé. Mais c'est-à-dire qu'en conscience, quand je marchais au contact de la nature, au contact des Andes, je savais que je devais me libérer de la colère. Et donc, pas après pas, je jetais ma colère, ma haine, ma culpabilité, ma honte à la terre, qui finalement l'a transformée. Et je me souviens qu'à un moment, il y a eu un déclic lors de ce dernier mois de marche, parce qu'en tout, j'ai marché trois mois, où tout d'un coup, je ressens de nouveau une certaine fluidité en moi, et surtout, je ressens, je reçois de nouveau l'amour, l'amour de la nature, l'amour de la beauté de la nature, et du coup, l'amour de moi-même, parce que tout est lié. Et c'est là où je me suis dit que j'avais franchi un cap dans ma transformation, et du coup, dans ma guérison. Alors, cette espèce de, on va dire, parcours initiatique, c'est une sorte de réintégration de soi à soi, de réparation, pour ensuite aller mieux vers l'origine, puisque c'est l'objet de ce que vous nous proposez dans le miroir de Bali. Et vous connaissez sans doute la fameuse courbe d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est la fameuse courbe du deuil. Eh bien, juste après la colère, normalement, il y a la fameuse cuvette, qui doit être la tristesse, quelque chose qui va aller très profond pour ensuite proposer à la personne de remonter. Mais est-ce que, justement, eh bien, ce voyage que vous avez effectué à Bali, il s'est situé au moment où vous avez senti la réintégration, et vous vous êtes dit peut-être que c'était le moment, voilà, de creuser plus profond dans un de vos voyages. Vous étiez peut-être plus prête psychologiquement ? En fait, ce désir de partir en Indonésie sur les traces de ma lignée maternelle, le déclic a eu lieu pendant ma marche dans les Andes. À un moment, je... Alors, c'est drôle, parce qu'en plus, c'était un jour de... Enfin, une nuit, en l'occurrence, de pleine lune. Je me réveille en sursaut. Je fais un cauchemar qui me ramène à ma mère avec un souvenir que ma mère m'avait dit, mais que j'avais enfouie dans les profondeurs, parce que ma mère, elle-même, a été violée quand elle était adolescente, alors qu'elle était vierge. Et en fait, tout ça me revient sous la forme d'un cauchemar où je me réveille en hurlant. Et là, j'ai cette sorte de... On va dire d'évidence qui me dit que ce que j'ai vécu est en lien avec ce que ma mère a vécu et potentiellement ce que ma grand-mère et mes ancêtres ont vécu. Et donc là, c'est la graine qui a été semée alors que je marchais dans les Andes, qui ensuite a germé, parce que bon, les graines sont semées, mais elles mettent toujours un certain temps à germer, plusieurs mois plus tard. Donc, je termine ma marche dans les Andes, j'écris mon livre sur cette expérience, Le souffle des Andes. Et à un moment, c'est en décembre 2021, je donne une conférence sur la place des femmes dans le voyage. Et une des questions classiques que j'ai à la fin de la conférence, c'est quoi mon prochain projet ? Et là, c'est comme si le truc est sorti de ma bouche. Je dis comme ça, j'annonce, je vais partir en Indonésie pour remonter ma lignée, pour aller sur les traces de ma lignée maternelle. Parce que ce que j'ai vécu est en lien avec ce que ma mère a vécu et potentiellement les femmes de ma famille. Et donc, c'est sorti comme ça, comme une évidence. Et c'est là où je me suis dit, bah oui. En fait, en le disant, en le disant à l'autre, je me suis dit, ah bah oui, c'est une bonne idée. Et c'est à partir de... Je ne dirais pas que c'est dans une forme de tristesse, c'est dans les profondeurs. Il y a quelque chose que j'ai semé dans cette intention de me guérir et du coup, de ne pas transmettre. Alors même si je n'ai pas d'enfant, de toute façon énergétiquement, le lien est toujours là avec les autres, les futures générations, les enfants qui m'entourent. Et je me suis dit, je dois faire ce travail pour ne pas le transmettre au monde et aux personnes et notamment aux filles et je dirais même aux garçons qui arrivent. Et donc, voilà, je pars. Donc, j'ai cette évidence en décembre 2021, ce qui fait que six mois plus tard, juin 2022, je pars en Indonésie et notamment à Bali. Alors, vous terminez d'ailleurs ce livre avec cette très belle phrase. Il y a 41 ans, ma mère me donnait la vie. Je lui redonne vie dans l'amour du tout. Est-ce que vous croyez que justement avoir été là-bas a permis de conjurer le sort ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se termine à ce moment-là ? Et on va dire, vous réussissez à mettre un point final à cette espèce de damnation, de terrible drame qui se passe transgénérationnellement ? Alors, la réponse, je dirais que l'avenir me le dira, mais c'est vrai qu'intérieurement, quand j'ai fait tout ce travail, donc ça a duré neuf mois en Indonésie et je passe tous les mois qui ont précédé ça, parce que du coup, l'introspection a bien sûr commencé bien avant. Mais c'est vrai que ce que j'ai ressenti, c'est que tout d'un coup, tout à l'heure, je parlais de cette... Quand on est dans ce travail de transformation, du trauma et de guérison, on retrouve de la fluidité en soi. En fait, il y a une sensation où tout d'un coup, c'est comme si il y a un mécanisme qui se réenclenche en soi. Et moi, c'est comme ça que j'ai ressenti une sorte de fluidité au plan subtil, où j'ai plus accès à ma joie, à le sentiment ultime de rassemblement, de rassemblement qui est l'amour. Et après avoir fait ce travail-là en Indonésie, j'ai ressenti encore plus de fluidité. Et comment ça s'est traduit ? C'est encore plus d'énergie. Parce que qui dit plus de fluidité en soi, dit moins de blocage. Enfin, je dirais, c'est l'inverse, moins de blocage dit plus de fluidité. Et qui dit plus de fluidité, c'est comme justement un fluide qui s'écoule et l'énergie qui, tout d'un coup, se recircule dans des régions du corps dont on n'avait pas forcément conscience qu'elles n'étaient plus. Et j'ai vraiment ressenti ce sursaut d'énergie qui m'a même accompagnée pendant l'écriture du livre, qui était incroyable. Parce que ce livre est le plus gros que j'ai écrit. J'ai écrit en à peine trois mois. J'ai senti que... Je l'ai reçu comme une cascade. Les mots et du coup, l'introspection, l'analyse de mes expériences me sont tombées comme une cascade. Une cascade de mots, une cascade d'émotions, d'énergie que j'ai, je l'espère, retransmises à travers le livre. Et j'ai écrit nuit et jour, non-stop, pendant trois mois. Ce qui fait que j'étais très fatiguée après physiquement. Et c'est là que je me suis dit ce travail, ce n'est pas juste un travail du mental ou intellectuel. C'est vraiment un travail du tout. Du physique, du mental, de l'émotionnel et du spirituel. Où tout d'un coup, blam ! Enfin, tout a été relié. Cet alignement du tout. Et d'où cette phrase de conclusion où je dis que je redonne vie à ma mère dans l'amour du tout. Et je pense... Bref, voilà, c'est mon impression. Et comme je dis, c'est l'avenir qui me le dira. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a été débloqué. Et du coup, oui, on peut dire une sorte de cicatrice qui a enfin été... Enfin, de blessure qui a été enfin cicatrisée. Alors, pour les auditeurs de métamorphose qui voudraient justement essayer de sortir de ces schémas familiaux toxiques, est-ce que finalement, c'est aussi le conseil que vous pourriez donner ? C'est-à-dire ne pas avoir peur, ne pas essayer de se masquer, ne pas essayer d'échapper à ces problématiques, mais au contraire, d'aller vers eux-mêmes et de creuser leur origine, d'oser faire parler. C'est ça. C'est-à-dire pas de silence, mais au contraire, aller vers pour aller mieux vers soi. Disons ce que je pourrais dire, toujours basé sur ma propre expérience, parce que toute expérience est différente, c'est qu'à un moment, de toute façon, la vie va nous envoyer l'épreuve ou l'obstacle ou l'événement déclencheur qui fait qu'à un moment, on comprend qu'il y a quelque chose, qu'il y a un travail de guérison à faire en soi. La vie est très bien faite pour ça et ça peut être très dur, bien sûr. Moi, je le dis par expérience, ce qui m'est arrivé en Turquie et a été extrêmement violent et ça m'a pris du temps à l'accepter, mais dans ce travail d'acceptation, il y avait cette évidence que du coup, effectivement, je devais aller creuser. Et je dirais que ce n'est pas quelque chose... Il ne faut pas se dire « je dois le faire », c'est qu'à un moment, la vie va nous envoyer les signaux en disant « là, il y a quelque chose que tu dois travailler ». Et quand je dis travailler, c'est au sens évoluer. Parce que derrière le travail, il y a quelque chose d'infiniment beau et de grand auquel on accède. Et moi, une fois encore, je le dis par expérience. Là, tout à l'heure, je faisais encore... Enfin, je pratique tous les jours la méditation, le yoga et j'étais encore en contact avec cet infiniment beau que chacun de nous portons en nous. Et à chaque fois, j'en ai les larmes aux yeux de gratitude. Et après, c'est qu'il ne faut pas s'obliger à le faire. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut malgré tout le faire parce que déjà, on a envie de le faire. Parce qu'on éprouve le désir de le faire pour soi. Ça peut être aussi pour ses enfants. Si on a des enfants, avec cette conscience de se dire « je n'ai pas envie de transmettre quelque chose à mes enfants ou aux petits-enfants, d'ailleurs ». Mais je suis toujours vigilante dans ce truc de se dire « il faut ». C'est qu'il y a un moment de toute façon, la vie va nous envoyer le signal et quand elle nous envoie le signal, il faut se dire que certes, ça va être dur, certes, on va passer un très mauvais moment avec justement cette fameuse courbe colère, culpabilité, haine, tristesse, peut-être voire même dépression. Mais ce moment, on va le passer parce qu'on a déjà les outils en soi pour y faire face. Quand la vie nous envoie le signal, c'est... Et une fois encore, je parle par expérience, c'est que peut-être qu'on n'y croit pas, mais je dirais qu'il ne faut jamais cesser de croire qu'en soi, si à un moment, on a ce signal en disant « bon ben là, ouvre les yeux », on a les outils en soi pour faire face. Il faut toujours y croire. On a les ressources intérieures pour pouvoir continuer, c'est ça ? Oui. Et finalement, ça a un but aussi tout à fait vertueux, une sorte de nettoyage intérieur, une intégrité de l'organisme. Alors, vous parliez justement aussi de la valeur de l'exploration puisque vous avez parlé de la conférence que vous donniez. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant. Puisque, en tant que femme, bien sûr, exploratrice, est-ce que vous croyez que justement, cette capacité que vous avez à proposer des explorations, et c'est des vraies explorations, bien entendu, je pense que beaucoup des auditeurs ont déjà ouvert un de vos livres, mais bon, je veux revenir quand même sur le côté très explorateur. On a une carte, on a un glossaire, on a la prononciation des mots, donc on a vraiment un travail, je dirais, d'approfondissement, d'information que nous donne l'exploratrice que vous êtes. Mais est-ce que vous pensez que c'est la qualité féminine qui nous permet de proposer une double exploration, c'est-à-dire explorer l'extérieur pour mieux comprendre l'intérieur ? Alors, je ne sais pas si c'est une qualité féminine, mais en tout cas, c'est vrai que j'aurais tendance à voir que cette démarche intérieure est plus présente, je ne dirais pas plus présente, elle est plus exprimée chez les femmes que chez les hommes, parce que je suis persuadée que les hommes, bien sûr, ont ça en eux, mais peut-être qu'ils expriment, parce qu'ils font preuve de plus de pudeur, donc ils expriment moins, ils extériorisent moins. Mais les hommes ayant cette qualité féminine aussi, parce qu'on est tous un féminin et un masculin en soi, bien sûr, ils ont cet écho intérieur en eux, mais je dirais que, et ça, je le vois dans le monde de l'exploration, en faisant partie de la Société d'explorateurs français, ce qui est mis en avant, c'est plus le côté exploit, le côté, je vais découvrir telle région perdue, où maintenant, on est dans l'exploration spatiale, où effectivement, je dirais que c'est plus lié à cette caractéristique masculine du côté d'être tendue vers l'extérieur, vers l'extériorité. Après, en tout cas, pour moi, ça s'est fait très naturellement à partir du moment, parce que moi aussi, quand je parle des qualités masculines, et je sais que j'ai encore ça très présent en moi, j'étais dans l'armée, j'ai été élevée par mon père et mon grand frère, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans et ma mère est partie quand j'avais 11 ans, donc j'étais plutôt ce qu'on appelle garçon manqué, joué au foot, au basket, mes icônes, mes archétypes, c'était Indiana Jones, il y a eu Alexandra Davinelle qui est arrivée après, mais du coup, j'ai moi aussi eu ce côté très extérieur pendant très longtemps, et finalement, le travail qui s'est passé, mon évolution intérieure, ça a été plus d'équilibré, où j'ai toujours cette curiosité très extérieure, où je suis toujours à quelle tribu je pourrais aller voir, qu'est-ce que je pourrais découvrir comme région méconnue, et c'est ce que j'ai fait avec Bali, le sud étant complètement saturé en tourisme, je me suis dit pourquoi personne ne me parle du nord, je vais aller voir dans le nord, j'ai traversé des bouts de jungle, je suis allée dans des endroits où même les balinais ne vont pas, donc ça c'est pour le coup mon côté exploratoire, aventurière que j'aime, et pour autant, ce que j'ai remarqué, par exemple, quand j'ai fait cette traversée de la jungle, j'avais lu des livres d'explorateurs, donc des hommes qui étaient partis traverser la jungle, l'Amazonie, ils en parlaient encore une fois sous le prisme de l'exploit, et moi qu'est-ce que je vois dans la jungle, là c'est peut-être le fait d'être une femme qui m'a permis de percevoir ça, pour moi la jungle c'était un côté maternel, un côté très matriciel, parce que c'est le chaos organisé, et c'est l'humidité, le foisonnement de végétation, ce chaos végétal, ce tunnel vert que j'associe à l'utérus, et à chaque fois que j'étais dans la jungle, des souvenirs de ma mère revenaient, et c'est comme ça que je le présente dans mon livre, à chaque fois que je fais traverser la jungle, des souvenirs de ma mère arrivent, parce que pour moi, la jungle a été, enfin je l'ai associée à ce côté très maternel, très, la fécondité, l'humidité, le, oui, le truc où on voit rien en fait, dans la jungle, on entend tout, mais on ne voit rien, c'était extraordinaire de me rendre compte de ça, ce côté très matriciel et originel, au sens, peut-être même l'utérus de la terre-mer, je ne sais pas quoi, mais c'est ce que j'ai ressenti à travers la jungle. C'est très intéressant, et ça me fait penser justement à différentes façons de pouvoir explorer le monde, on a l'exploration comme celle de Jean Mallory, où on va y aller pour nommer les plantes que l'on voit, et puis la vôtre, alors est-ce que justement il n'y a pas une certaine désacralisation de la nature à oser pouvoir assumer un filtre très personnel, à oser pouvoir projeter comme ça des sens qui nous permettent de nous régénérer ? Est-ce qu'il n'y a pas même un certain narcissisme en se disant finalement chaque pas que je fais, je découvre mais je vais plus vers moi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je pense, c'est qu'au contraire, c'est une union avec le tout, c'est-à-dire que plus je vais vers l'extérieur, finalement plus je me rends compte que tout est à l'intérieur, et au sens où c'est détaché de l'ego, c'est quelque chose de plus grand en soi, c'est quelque chose de l'ordre du divin, de l'invisible, c'est pour ça que quand je parle du soi, c'est le soi avec un S majuscule, et moi en fait ce que je me rends compte, c'est que quand tout à l'heure je parlais de la façon dont la marche m'a guéri, du côté thérapeutique de la marche, finalement je précise bien, c'est la marche en lien avec la nature, c'est le pouvoir guérisseur de la nature, et derrière le pouvoir guérisseur de la nature, je crois profondément au pouvoir des esprits de la nature, au pouvoir, à cette puissance divine qu'il y a dans la nature, et qui s'incarne à travers la nature, et bénédiction d'être avec ce corps qui nous permet de voir, d'entendre, de sentir, de ressentir, de goûter, parce que finalement ça peut paraître effectivement narcissique au sens où ça passe par moi, ça passe par mes sens, mais à travers mes sens j'accède au divin, j'accède à ce qui dépasse le visible, à cet invisible, c'est vraiment un aller-retour entre la nature, le côté visible et matériel de la nature, et le côté sacré et invisible de la nature et du tout et de l'humain. Oui, ce que vous appelez divin, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de la transcendance, c'est quelque chose finalement qui est ce qui nous relie, donc c'est plus le côté humanité, c'est ça ? Oui, oui, enfin, humanité, c'est le côté totalité, je dirais, c'est vraiment, quand je parle de l'amour du tout, le divin, je le place dans ce tout qui est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, d'où la voie du tantra, qui est la voie spirituelle que j'ai prise, d'ailleurs, que j'ai adopté après mon agression parce que ça a été vraiment une révélation pour moi de découvrir le tantra où, en fait, il n'y a pas de scission entre l'extérieur et l'intérieur. Et il y a un verset, je ne me souviens plus du texte du tantra, mais un des textes les plus traditionnels du tantra qui dit que tout ce qui est ici est ailleurs et ce qui n'est pas ici n'est nulle part. et ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur et tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et moi, mon rapport au monde et que je crée grâce à mon corps et du coup, grâce à la marche parce que je marche avec mon corps, c'est ce rapport-là, c'est ce lien qui est extraordinaire où à un moment donné, je ne ressens plus de scission entre moi et l'autre, entre moi et le monde. C'est vraiment une totalité que j'envisage dans mes explorations, dans mes aventures extérieures et intérieures. Oui, ce n'est donc pas du tout une exploration narcissique mais au contraire, presque une expérience d'humilité puisque dans cette expérience de réintégration, vous vous mettez exactement au même niveau que tout autre être humain qui fait cette quête-là de compréhension, de réconciliation de soi à la nature. Vous vous mettez en position d'appartenance à un grand tout. Oui, exactement. Et d'où le vertige, c'est que, et c'est grâce à la marche que j'ai pu accéder à ces expériences et après, quand j'ai découvert le yoga et la méditation, les expériences méditatives que j'ai quand je suis assise en tailleur en train d'essayer d'éviter de me raccrocher à mes pensées, j'ai les mêmes en marchant. Et c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, dans ce que je conseille, c'est la marche et la méditation parce que les deux sont liés. Je dirais que marcher va favoriser nos capacités méditatives et méditer va favoriser nos capacités d'introspection pendant la marche, plus l'écriture là-dessus. Et oui, c'est cette union avec le tout et cette humilité et ce rapport à la terre aussi. Parce que, dans l'humilité, il y a cette racine houmous, H-U, je vais me prononcer houmous, H-U-M-U-S, pas le houmous avec le poichy, j'entends. En le disant, je me suis dit tiens, c'est marrant. Mais bon, c'est drôle. Le rapport à la terre, humilité et la marche, on est carrément en contact, en lien avec la terre. Des fois, moi, quand je traverse mes bouts de jungle ou quand j'étais dans les Andes ou par exemple, j'avais une expérience très mystique quand j'ai traversé le désert en Israël où il y a un côté très renversant dans le désert en Israël avec ce... Pour le coup, ce n'est pas la terre, c'est les pierres. C'est très zarine, mais du coup, c'est très... C'est un sèchement en fait du désert qui provoque cet assèchement de soi où on va voir les parts d'ombre les plus cachées en soi et dans la jungle ou dans les forêts très denses des Andes, c'était ce contact avec la terre. Il y a des fois, je suis carrément à quatre pattes parce que je passe sous un tronc ou je dois escalader un mur végétal et je mange la terre, j'ai la terre sous les ongles, je suis en corps à corps, c'est une relation charnelle avec la terre. Il y a vraiment ce lien d'humilité en se disant mais je ne suis rien, je ne suis qu'une partie du tout, une partie infime et en même temps, en se disant je ne suis rien, on arrive à je suis le tout. Donc c'est super, ces oxymores, ces oppositions où finalement, il y a une réconciliation des contraires. C'est ce que j'aime en fait dans mes expériences. Alors, il y a dans votre façon de travailler cette connexion au tout, dans la pratique, dans la marche, la découverte, puis la connexion aussi aux autres, aux lecteurs, la théorie et pratique. Donc le côté théorique, s'asseoir, longtemps, seul, pour le coup, et parler à des humains, comment ça se traduit pour vous ? Est-ce qu'il y a des carnets de notes qui y sont faits ou alors il y a juste des images ? Vous nous parliez d'une fulgurance, là pendant trois mois où vous allez travailler nuit et jour. Comment ça se passe ? Et est-ce que ça fait partie du travail thérapeutique ? Parce que pour nos auditeurs, c'est important bien sûr. Complètement. Là, là-dessus, donc ça fait, là c'est le cinquième livre que j'écris et je peux le dire à chaque livre que l'écriture fait partie, je dirais que c'est un achèvement, enfin pas un achèvement parce que je crois qu'il n'y a jamais de fin, mais on va dire une étape supplémentaire dans cette introspection et donc potentiellement dans la transformation des blessures ou des traumas qu'on porte, dans la compréhension de soi parce qu'il n'y a pas non plus que des blessures et des traumas, il y a aussi une volonté de mieux se comprendre soi, de mieux comprendre l'autre et le monde et ça participe totalement à ce travail intérieur. Et en fait, moi, ce que je fais dans l'écriture, c'est que, alors c'est drôle parce que bien sûr j'écris pour être lu, un livre n'a de sens qu'à travers le regard des lecteurs, mais j'oublie le lecteur quand j'écris et en plus, comme je pratique justement la spiritualité, la méditation depuis dix ans maintenant, il y a une sorte d'effet, enfin déjà, j'écris toujours avec une intention et mon intention pour ce livre, en l'occurrence, c'était vraiment de me laisser guider par mon cœur. Qu'est-ce que mon cœur avait à exprimer à travers ce dernier livre, Le Miroir de Bali ? Parce que c'est aussi l'histoire d'un cœur qui a été blessé par rapport à l'histoire que j'ai vécue avec ma mère ou son départ quand j'avais 11 ans et puis beaucoup de colère que j'ai eus après envers elle, un lien qui n'a pas été, qui n'a pas disparu mais qui était très fracturé entre ma mère et moi et donc, j'ai voulu vraiment laisser parler mon cœur et après, il y a cette connexion, tout à l'heure, je parlais du divin avec cet invisible, en plus, j'ai écrit ce livre à Bali et je sais, pour y être resté neuf mois, il y a une énergie extraordinaire à Bali pourquoi ? Parce qu'il y a des offrandes tous les jours, les balinés font des prières tous les jours, il y a des cérémonies tous les jours dans les mille coins de l'île et donc, il y a quelque chose de très présent dans l'invisible à Bali et il me semble que cette énergie, je l'ai vraiment reçue parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce livre m'est tombé comme une cascade, comme une avalanche et donc, je me laisse simplement guider par ce que je reçois. En fait, c'est assez étonnant, c'est que, certes, je raconte mon expérience et mon vécu, mais derrière ça, c'est toujours être comme un messager, être un canal. Donc, j'écris ce que je reçois. Bien sûr, j'ai mes notes quand je voyage. Après, dans ce livre, il y a beaucoup de flashbacks dans mon passé, dans mon enfance. Donc ça, c'est des souvenirs qui tout d'un coup m'arrivent et je dirais que ce n'est même pas quelque chose de rationnel, même si je connais les éléments qui vont construire l'histoire de mon livre. À un moment, quand je commence un nouveau chapitre, je me pose en posture méditative et je demande, tout simplement, enfin, tout simplement, en tout cas pour moi, je demande quel chapitre, quelle scène je dois raconter pour que mon livre doit transmettre ce qu'il doit transmettre et la scène m'arrive. Donc, j'ai très peu de problèmes de ce que les auteurs appellent la page blanche. C'est que je l'ai eu peut-être deux fois et à ce moment-là, je vais marcher dans la nature et tout d'un coup, bam, j'ai la révélation et je sais ce que je dois écrire, transmettre. Vous dites que les livres portent l'âme et l'énergie de leur auteur. Est-ce que ce livre porte votre âme et votre énergie ? Ah oui, bien sûr. C'est quand je disais tout à l'heure d'être un canal. Alors, bien sûr, il y a ce que je dois transmettre qui me dépasse, mais après, ça passe à travers moi et tout à l'heure, justement, on parlait de cet égo. Alors, c'est un challenge du quotidien d'essayer. Justement, c'est pour ça que je m'efforce d'oublier le lecteur parce que je ne veux pas écrire pour plaire ou pour me dire ça, ça va être bien ou ça fait bien ou quoi que ce soit. Je veux juste transmettre ce qu'il y a de plus sincère en moi. Et alors, je le dis, après, je ne dis pas que je réussis, c'est mon intention et je dirais l'égo, il intervient parce qu'à un moment, c'est mon individualité, c'est mon expérience, c'est mon lien avec ma mère, avec ma grand-mère. Mais à travers ça, il y a mon énergie, évidemment, mon énergie, mon âme et je l'espère, ça transparaît à travers les mots, les phrases, le rythme, tout ce que j'ai pu mettre là-dedans. Mais à la base et pour tout, de toute façon, c'est l'intention. Mon intention est d'être la plus sincère possible dans ce que j'écris et je dirais et du coup, d'être peut-être aussi c'est valable pour ce dernier livre la plus intime, ce qui est difficile d'ailleurs de se livrer dans son intimité. C'est pour ça qu'il y a le mot miroir dans le titre ? Entre autres, le mot miroir, alors pareil, ça m'a paru comme une évidence, ce titre, il est là pour plusieurs raisons parce qu'il y a ce lien mère-fille, il y a l'histoire entre Java et Bali qui se font miroir où à un moment, j'arrive, je commence ma traversée de Bali à pied, c'est 40 jours de marche à travers le nord de Bali et la première nuit que je passe dans mon hamac, je m'assieds sur la plage, j'ai Java face à moi au crépuscule et quand je regarde Java, parce que ma mère est originaire de l'île de Java, je vois ma mère et en fait, j'avais tendance, comme d'habitude, l'inconscient à me dire oui, ma lignée maternelle, finalement, on verra plus tard mais en fait, les faits m'ont renvoyé ma mère à la figure en me disant oh là là, en fait, je ne peux pas échapper à mon destin, enfin, nul ne peut échapper à son destin mais c'est pour ça tout à l'heure, je disais, la vie est très bien faite pour nous renvoyer à la figure ce qu'on doit faire même si on ne veut pas le faire et à un moment, bon, il faut juste se dire ok, j'accepte, j'accueille et je vais faire ce que je dois faire et le miroir, c'est aussi 40 ans parce que j'ai mis 40 ans avant de faire ce travail de reconnexion à ma lignée maternelle et 40 ans, j'appelle comme étant l'âge miroir, j'écris, je crois, c'est l'âge bâtard où on n'est plus tout à fait jeune mais on n'est pas encore tout à fait vieux, c'est l'âge où notre passé se reflète dans notre avenir et donc, et pour une femme, c'est l'âge aussi, moi, je me suis posé beaucoup de questions sur mon non-désir d'avoir des enfants, donc d'où il vient, est-ce que c'est un non-définitif ? Et ça, je le comprends à travers l'exploration que je fais de ma lignée maternelle. Une toute dernière question, Linda, on aimerait avoir quelques conseils pour nos auditeurs qui voudraient faire comme vous, une expérience initiatique de retour aux sources mais qui ne peuvent peut-être pas aller aussi loin que vous. Est-ce que vous auriez quelques conseils à leur donner ? Tout se passe en soi, donc bien sûr, alors moi, j'ai cette vocation, c'est vraiment quelque chose qui coule dans mes veines et mon karma, dirait les balinés, les hindous, de voyager, mais ça se passe avant tout à l'intérieur de soi et moi, donc je pratique la méditation depuis plus de dix ans, aujourd'hui j'enseigne et je dirais que le conseil pour aller faire ce travail intérieur, c'est d'apprendre à tourner son attention vers soi, à l'intérieur de soi. Alors soit on a les ressources et je dirais suffisamment de tranquillité d'esprit pour le faire soi-même ou soit lorsque c'est très violent, ne pas hésiter à se faire accompagner. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus du transgénérationnel, il y a énormément de psychanalystes qui se sont spécialisés dans le transgénérationnel, donc à un moment, ne pas avoir honte de se dire quand on en ressent le besoin, si on ne ressent pas le besoin et que tout va bien dans sa vie, pas de problème, c'est aussi, il n'y a pas d'obligation à faire un travail intérieur, c'est juste qu'à un moment, il faut en ressentir le désir. Mais du coup, quand on en ressent le désir, oui, soit on est capable d'avoir, on se ressent en capacité de faire ce travail intérieur avec des pratiques yogiques, la méditation, le yoga, il y a plein de techniques aujourd'hui, le breathwork, c'est des techniques de respiration qui permettent d'aller voir, d'ouvrir la porte à son subconscient ou il y a plein de méthodes, je ne vais pas toutes les énumérer ou alors potentiellement se faire accompagner ou bien sûr l'écriture. Merci, merci beaucoup Linda Bortoleto d'être venue dans Métamorphose pour nous parler de cette exploration vers soi. Je rappelle le titre de votre livre, Le miroir de Bali, publié aux éditions Payot. Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada